Bonjour mes amis, je vous invite à réfléchir à une histoire qui est assez triste. Le roi Saül obtient son plus grand succès militaire, avec une victoire complète sur les Amalécites. De l'extérieur, il est sur le sommet autant politiquement que spirituellement. Spirituellement car Dieu lui avait ordonné de mener cette campagne et il a combattu selon ses ordres. Politiquement car une victoire militaire comme celle-ci ne peut que le renforcer et augmenter sa popularité. Sauf que la rencontre avec le prophète Samuel montre qu'en réalité la situation est toute autre. Quand arrive le prophète, le roi lance un « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel ». On peut l'imaginer en gonflant sa poitrine, un sourire radieux pour annoncer la grande victoire. Et comme il s'agit d'un prophète, il met en avant l'accomplissement de l'ordonnance divine. Sans aucun doute que Saül attend des éloges. Tu as été extraordinaire, un monument de courage et de bravure. Cette victoire va faire de toi une légende vivante. « Tu auras une statue dans le Hall of Fame et tu seras enterré au Panthéon ». C'est ce que Saül attend. Sauf que les mots de Samuel le ramènent à la cruelle réalité. « Tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel », dit le prophète. « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi ». C'est très, très dur. Saül avait cru que s'il obéit dans les grandes lignes, s'il obéit dans le point principal, les détails ne comptent plus. Il pense que si les choses importantes vont dans le bon sens, les secondaires vont être aléatoires. Un problème serait pour lui de ne pas détruire les Amalicites. Mais une fois qu'il l'a fait, c'est au choix s'il suit les autres directives de Dieu. Samuel prononce une phrase mémorable, celle qui nous intéresse. 1 Samuel 15, verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ». Le mot traduit par « divination » est « kesem », qui veut dire aussi « sorcellerie ». « La désobéissance est aussi coupable, selon la parole de l'Éternel, que les sciences occultes ». Ce n'est pas pour rien que Samuel dit cela. « À part les guerres envers les ennemis, Saül s'était aussi remarqué par une croisade contre les sorciers, et tous ceux et celles qui s'adossaient au spiritisme. » Le prophète lui dit « Selon le commandement de Dieu, tu as condamné à mort toutes les personnes qui sont en lien avec les mauvais esprits. Mais ce que tu as fait là, la désobéissance, te place au même niveau. Terrible jugement et sentence. » Et si on suit Saül à partir de ce moment, on le voit s'éloigner de plus en plus du Seigneur. On le voit aller d'une désobéissance à l'autre. On le voit enchaîner des actions de plus en plus mauvaises, jusqu'au moment où il fait carrément ce que le prophète avait. Je ne sais pas quel est le meilleur mot, car « prédit » n'est pas totalement vrai, mais presque. Parce qu'il dit « car la désobéissance est aussi coupable que la divination, que la sorcellerie. » Et Saül finit par consulter lui-même et de plein gré une spiritiste, une femme qui est en lien direct avec Satan. Les mots de Samuel s'avèrent être prémonitoires. « Ce que je souhaite mettre en évidence est qu'une petite désobéissance, car Saül avait exécuté la partie la plus importante, peut-être le début d'un chemin sans retour. » L'obéissance envers le Seigneur est importante et elle est dans tous les détails. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous comprend. « Nous avons un Seigneur qui compatit à nos faiblesses, mais cela ne veut pas dire qu'il attende une obéissance de temps en temps ou dans les grandes lignes uniquement. Nous ne sommes pas dans un jeu. La loi de Dieu est sainte et une unique petite désobéissance a été suffisante pour condamner l'humanité à la mort éternelle et le Fils de Dieu à la mort sur la croix. » Nous aussi, nous pourrions tomber dans ce genre d'erreur, de penser que le Seigneur n'est pas si regardant et qu'il ferme les yeux sur les petites choses. Je peux penser, par exemple, que si j'observe le sabbat, le jour que le Seigneur a choisi, ce n'est plus si important de le commencer à l'heure exacte, que si je ne travaille pas le samedi, ce n'est plus si important ce qui se passe le vendredi soir. Je peux penser qu'un petit mensonge ne pèse pas lourd, qu'une blague déplacée est juste rigolo, qu'un regard appuyé vers les femmes n'est qu'un regard. Je peux penser que parce que le Seigneur regarde le cœur, mes vêtements ne le concernent pas du tout et ne l'intéressent pas, que si le texte de la musique parle de Dieu, la mélodie, le rythme, le volume sont les choses secondaires et je peux choisir ce qui me convient à moi. Je peux penser que si je ne mange pas le porc, si je ne bois et je ne fume pas, pour le reste, l'Éternel me laisse quartier totalement libre. Je peux penser que si je donne la dîme, je n'ai plus d'autres responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Et je peux penser aussi que si je suis actif dans l'Église, alors la dîme n'est plus tellement obligatoire. Laissons Saül servir d'avertissement. Car oui, il est important d'obéir dans les points importants, mais cela ne rend pas les autres facultatifs. Nous avons un Dieu qui nous aime et nous comprend fort heureusement. Mais je ne dois jamais oublier que ce n'est pas un jeu dont je suis impliqué, mais un combat à la vie et à la mort avec la vie ou la mort en tant que résultat. Que Dieu nous aide à comprendre que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Au revoir, mes amis, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada